Alors moi je suis pour la piétonnisation de petites rues, de quartiers, on a d'ailleurs dans le centre de Paris déjà plusieurs quartiers piétons, il y a le quartier Beaubourg, il y a le quartier Des Halles, il y a le quartier Mont-Ordeuil et je suis d'ailleurs pour qu'on fasse respecter ces quartiers piétons. Donc on peut davantage piétonniser certains petits axes en Paris-Centre mais moi je suis contre une piétonnisation totale. On ne peut pas piétonniser l'ensemble des quatre arrondissements de Paris-Centre. Je pense que ça n'aurait pas de sens puisque on n'est pas le centre d'une petite ville de province, on est le centre d'une grande métropole internationale, il y a des milliers d'emplois, il y a des milliers d'habitants dans le centre de Paris et il y a besoin que le centre de Paris reste accessible comme tous les autres arrondissements de Paris et je ne vois pas pourquoi on ferait un choix sur les quatre arrondissements du centre de Paris de piétonnisation et pas sur les autres. Il faut arriver à réduire la place de la voiture, mettre des alternatives à la voiture, mettre des parking relais, avoir une vraie stratégie d'alternative à la voiture. Mais pour moi piétonniser tout le centre de Paris c'est une aberration et d'ailleurs celui qui l'a mieux dit c'est Car Heidenbaum en 2014 puisque lui maire du troisième à cette époque il disait que c'était une aberration de piétonniser le centre de Paris. Parce que vous allez avoir des reports très importants sur notamment les grands boulevards, sur le boulevard Saint-Germain, dans les autres arrondissements. Donc si vous voulez vous déplacez le trafic ailleurs et donc il y aura plus de pollution, plus de bruit pour ceux qui vont habiter à côté de ces grands axes. C'est ce qu'on a vu avec les berges sur Seine. Quand on a coupé l'axe des berges sur Seine sans donner réellement d'alternatives de transport en commun et bien évidemment ça s'est reporté sur les quais eaux et donc depuis on a des quais eaux qui sont plus pollués, plus bruyants qu'avant.